Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui il y a tellement de choses que je pourrais vous faire une vidéo d'une heure On va bien évidemment faire ça en plusieurs vidéos On va parler de nouveaux commandants légendaires aujourd'hui Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Mais surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuse, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay N'hésitez pas, vous y retrouverez tous les screens de toutes les vidéos Et bien plus encore les amis Commençons comme d'habitude par les Evotes Est-ce qu'on a eu un pop ? Non mais on a toujours la roue de la chance Avec Gilgamesh notamment, avec Sirius, Ramsès et Edouard Je t'ai dit Edouard il est en carton, focaliser Ramsès ou Gilgamesh C'est ce qu'il y a de mieux Alors j'ai déjà fait mon tour gratuit, il a été tout naze J'ai fait un petit misclic et ça a lancé mon tour gratuit Il ne reste plus beaucoup de temps, un jour 18h25 et 55 secondes Des étoiles, les étoiles, c'est la vie J'adore ça, non franchement C'est la loose mais ce n'est pas grave Je ne fais pas un tour de plus Je ferai demain mon tour gratuit, mon tour à 50% Plus mon lancé 5 fois pour le dernier jour Et pour aller débloquer Le coffre à 5 sculptures de niveau 10 Pour le reste, rien de particulier On continue avec Honor du Royaume Et Mulan, Mulan elle est vraiment très propre Comme commandant de soutien Les commandants d'ailleurs, on va en parler immédiatement Juste avant, il y a eu un petit patch log Je l'ai mis en favori Qui aura lieu le 6 avril On en reparlera de Festin Fabuleuf Le jeu de mots en carton Mais Kevin, là tu es éclaté Fabuleuf Bref, on en reparlera dans la vidéo de demain Sauf grosse news de ouf Mais on en parlera demain avec les screens in-game normalement Fossons donc sur les leaks des deux nouveaux commandants légendaires infanterie La première question c'est fake ou non Poissons d'avril ou pas Car ils ont l'air énormes Regardez déjà le premier commandant Il s'agit de Flavius Aetus Patrician of Rome Je ne sais pas comment ça se prononce Mais je le prononce comme ça Donc ce nouveau commandant légendaire Évidemment il fait penser à Sipion C'est Rome Donc rien d'anormal Cette fuite vient du Ce leak vient du Royaume 1093 Merci à eux Est-ce que c'est un poisson d'avril ? Parce que certains disent qu'il est tout bonnement Énormissime Eh bien écoutez De mon point de vue Ce n'est pas un poisson d'avril C'est un vrai commandant Pourquoi ? Car la source semble tout de même très fiable Si c'en est un Il est très bien fait Très proche de la réalité Certains pensent que c'est un poisson d'avril Car ils disent Qu'ils sont les deux commandants Que vous allez voir Sont vraiment cheatés de ouf Ils sont comme Nevsky Mais côté infanterie Et ils disent aussi Qu'ils contre Nevsky Qu'ils vont contrer Nevsky Tranquillement J'en suis pas aussi persuadé Mais en tout cas Est-ce qu'ils sont aussi ceux que Nevsky ? On va voir ça tout de suite Donc Flavius Infanterie Garnison Et Skill Donc déjà C'est du très très lourd Cette combinaison là Moi j'adore ce genre de commandant Qui sera donc la relève Très probablement De Zenobia YSS Moi je foncerai dessus Si c'est vraiment Des commandants cheatés Regardez donc Deals Première compétence Spear of Empire Deals Direct Damage Avec un facteur de 1500 Qui peut aller jusqu'à 2300 Alors 2300 Franchement C'est cheaté de ouf C'est énorme Si là Donc déjà On peut avoir 2300 de dommages Si la cible Est à 50% Ou moins D'unités restantes Donc là Sur les rallies Ca va faire très mal Lorsqu'ils vont les contrer Ca donne des dommages additionnels Pendant 3 secondes De 50 Jusqu'à 150 Donc au final On peut monter Jusqu'à 2450 C'est énorme Sachant que c'est un tic L'additional dommage Factor C'est pendant 3 secondes C'est un tic De 150 Donc normalement Si je dis pas de bêtises On devrait frôler Les 2700 Même les 2800 De dommages Pour ces troupes là Ca va vraiment être Énormissime Le deuxième Bouclier de l'aigle Bouclier des aigles On regarde Alors déjà regardez Ce qui est notable aussi C'est que pour une fois Pour une fois La coiffe Le casque Ce n'est pas un saladier Et le mec Il est pas disproportionné C'est à dire Il n'a pas un buste énorme Et des jambes C'est des cannes Et il n'a pas un casque Qui ressemble à rien On est dans un truc Plutôt faire Plutôt bien fait Lily T'as peut-être viré Les anciens designers Qui étaient totalement éclatés Donc le bouclier des aigles Augmente les dommages D'infanterie De 3% Ca c'est très propre Et regardez Ca va jusqu'à 15% Est-ce que c'est le bonus D'attaque le plus insane Qu'on ait vu Non On a vu jusqu'à du 25% Si je ne dis pas de bêtises Sur un des commandants De mémoire D'ailleurs corrigez-moi En commentaire Et la 15% C'est pas mal du tout Mais c'est surtout Ce qui arrive derrière Qui est tout bonnement Oufissime Quand il est en garnison Les unités d'infanterie Augmentent jusqu'à 15% 3 à 15% La défense Et 3 à 15% La santé C'est-à-dire Flavius Aetus Le petit bol Vous le mettez En défense de garnison Et le mec Vous sort Un plus 15% En attaque Plus 15% En défense Et plus 15% En santé C'est cheaté De ouf Ça va faire Très très mal Pour le moment Les deux premiers skills Les deux premiers skills Sont oufissimes Vraiment Troisième skill La défense De goal Augmente Les troupes Les contre-attaques De troupes De 5% Ça va Jusqu'à 20% Le bonus De contre-attaque Alors Là ça me fait penser A Martel Moi Je suis pas fan Des bonus De contre-attaque Je préfère D'autres bonus Même Si Il est vrai Que 20% En contre-attaque Ça commence à faire Très mal Surtout Quand on prend Des multiples attaques Ça peut être Très très bien Donc en défense De garnison C'est un très bon skill Mais je suis pas Le plus grand fan De ce genre de bonus Quand les troupes Sont en garnison Les attaques Normales Alors là Normales Attaque Inflige Un debuff Sur la cible Mais là C'est jité De ouf Qui augmente Les dommages Qu'ils prennent Par l'infanterie De 1% Pendant 15 secondes 1% Pendant 15 secondes Et ça peut Se stacker 5 fois Cet effet Peut se déclencher Toutes les 10 secondes Donc en gros On peut en permanence L'avoir Puisqu'il dure 15 secondes Il se déclenche Toutes les 10 secondes Donc on peut boucler dessus Et regardez Maximum Number Stack 10 C'est à dire On va de 5 à 10 Pendant 15 secondes Le mec Prend 10% De dommage En plus Vous rajoutez ça Au 15% D'attaque bonus Ça commence Vraiment Vraiment A brûler Ce skill là Autant je l'ai dit La première partie Je ne suis pas un gros fan Autant la seconde Elle est énorme Mais ce qui est intéressant C'est que ça n'a pas l'air limité Toutes les cibles Toutes les cibles qui l'attaquent Peuvent prendre ce debuff Et là C'est très intéressant Clairement Victoire de Chalon Alors la victoire de Chalon C'est un nouveau Passive skill Il est également Énormissime Ce skill Regardez Augmente Tous les dommages De 2% Augmente Tous les dommages De 2% Ça va Jusqu'à 10% Là il n'y a pas de Si infanterie Si 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 Non Augmente tous les dommages De 2% Ça calme Quand il lance Une attaque normale Après une cible Il inflige Des dommages additionnels Qui ont 20% De chance D'infliger Le silence Pendant 2 secondes L'effet Se déclenche Que toutes les 7 secondes Et regardez Regardez Ça Ça monte la probabilité Jusqu'à 100% Ce qui veut dire Que notre ami Flavius Il peut 100% Du temps Pendant 2 secondes Toutes les 7 secondes C'est à dire Qu'il n'y a que 5 secondes De time out Où vous n'avez pas le silence Les mecs Ont un silence Pas en permanence Mais 2 sur 7 On va être Pendant 30% Du temps 40 35% Du temps Les mecs Vont être sous silence Vraiment Ce skill là Il brûle Il est ultra utile On a 1 2 3 4 Skills Qui sont Très utiles Très performants Franchement Très très impressionnants Et regardez Le son De nibble De nibble Alors je ne sais pas Ce que c'est Un nibble Lugs Diminue les dommages Diminue les dommages De 10% Laissez tomber Quand il utilise La défense De la défense Off goal De dommages Ce premier commandant Et là Moi j'aime bien Par la infanterie Versatility support On est sur du lourd Et un bon binôme Donc en roue de la chance Alors celui là Je n'aurai besoin De demander à personne Bien sûr Je vais le débloquer Ça doit être Un truc de ouf Regardons ça Cipio 2 fois 2.0 Le nouveau Cipio Certains disent C'est le nouveau Guan Donc premier skill Unmatch Strength Deal Direct dommage Donc il donne Des dommages directs Sur 3 cibles Alors ça Ça augmente pas Jusqu'à 5 Donc 3 cibles Devant lui Sur En forme D'éventail Ça va Un dommage Direct factor De 1500 Et d'ailleurs Rage requirement N'est que 2000 Vous matez cet accent Cet accent D'américain Donc ça peut aller Jusqu'à Donc de 1500 A 2000 En direct Damage Chaque dommage Donné A une cible Réduise De 15% Donc le premier En expertisé Va prendre 2000 Le deuxième Va prendre 15% De moins Donc il va prendre 1700 Et le troisième Va prendre encore 15% De moins Si la cible Est Successful Il t'arrête Il y a une chance De réduire La santé De la cible Jusqu'à 30% De 10 À 30% C'est énormissime À 30% De moins En santé Ça commence À piquer Pour la cible En face Deuxième Skill Alors ce premier Skill Il est très bien Franchement De très beaux bonus 2000 de dommages On aurait peut-être pu espérer Plus en plus C'est que 3 cibles On aurait pu avoir Un 2500 Sur 3 cibles Qui diminue De 15% Mais c'est déjà énorme La santé diminue aussi Ça va brûler Quand vous prenez Un 30% De santé en moins Et un 2000 De dommage factor Vous allez vraiment Vous allez vraiment Pleurer votre as De ouf Deuxième skill All conquering Augmente les dommages De l'infanterie De 20% Et là regardez Ça va jusqu'à 40% Le dommage d'infanterie Ça brûle De 20 à 40% Ensuite Ça augmente La vitesse de marche De 3 à 15% Perso Ça Ce genre de skill Je m'en tape Mais c'est toujours Bon à prendre Et Ça peut augmenter Encore De 2% A l'extérieur Du territoire D'Alliance Donc à l'extérieur Du territoire D'Alliance C'est l'inverse De certains commandants Là Ils marchent Encore plus vite Du coup A l'extérieur Du territoire D'Alliance Alors je ne sais pas Comment Lilith Fait ses calculs Il faut savoir Que en mathématiques 15% Plus 10% Ça n'a jamais fait 25% De vitesse de marche De plus Mais je pense Que Lilith Se prend pas la tête Avec les règles Mathématiques Et pour eux Ça fait 25% Donc à l'extérieur Du territoire D'Alliance Vous allez marcher 25% Plus vite Ça serait Énormissime Franchement Très intéressant Troisième Skill Strategic pressure Increase Augmente Les dommages D'infanterie Donc la pression Stratégique Augmente Les dommages D'infanterie Une nouvelle fois De 10% Alors Increase Non Augmente Pardon La santé De l'infanterie De 10 à 20% Quand ils attaquent Une troupe Et donnent à chaque fois 10% De chance De dommage Factor Pendant 3 secondes Ça va du facteur De 250 A 500 Et cet effet Peut s'est déclenché Toutes les 8 secondes Autant dire 50% du temps Pratiquement Vous pouvez Tourner sur cet effet Et avoir Un dommage Additionnel De 500 C'est tout bonnement C'est tout bonnement Énormissime Encore une fois Ça va être le thème De la vidéo Énormissime Ce commandant Est vraiment Ouf Quatrième Skill Testudo Formation Je ne sais même pas Ce que ça veut dire Formation test Peut-être Testudo Quand Je ne sais même pas Comment ça se prononce Quand Les troupes Sont sur La carte Donc ça C'est important A considérer Quand les troupes Sont sur La carte Il y a 50% De chance C'est énorme Une chance Sur deux De réduire Les dommages De 10% D'avoir une réduction De dommages De 10% Qui va Jusqu'à 30% Et de former Regardez ça Et de former Un bouclier Qui va pouvoir Couvrir 3 troupes alliées Non Qui a pas 3 troupes alliées Pendant 3 secondes D'un dommage Factor De 250 Qui peut aller Jusqu'à 500 Ça se déclenche Toutes les 8 secondes Je relis Si c'est bien ça Forme Un bouclier Qui couvre C'est tout Bonnement Énormissime Franchement C'est quoi Ce skill Il est Ouvissime L'expertise La rage Fieric Fieric Rage Je crois que c'est ça Augmente Encore un nouveau Skill Augmente Les dommages Donnés Pas en direct Les dommages De 10% Quand la troupe Est silence Vous avez vu ça Quand la troupe Est silence On voit bien Sachant qu'avec Flavius Vous pouvez tourner En permanence Sous le silence La troupe adverse 100% De chance Augmente Les dommages De 10% Quand elle est silence La rage La rage Augmente 30% Plus vite Laissez Tomber C'est Cheater De ouf Ces deux Commandants Les amis Il faut les avoir Et il faut Les avoir Expertisé Ils sont Tout bonnement Énormissime Alors après Les avoir vu Mon analyse Est-ce que Ces deux Commandants Sont réels Je l'espère Parce qu'ils sont Vraiment Cheatés De ouf Et comme tout le monde J'adore Les commandants Infanterie Ça annonce Des futurs Commandants Archers Et leadership Tout aussi Énorme On le voit bien En 2022 Lilith Veut ranger Au placard Les anciens Commandants C'est pas pour rien Qu'ils ont sorti Le muséum C'est pour leur donner Un coup de fouet Mais ils restent Vraiment Très en retard Par rapport A ces deux Commandants Est-ce que Face à ces Commandants Nevsky Va se faire Défoncer Oui Très probablement En défense Deux garnisons Deux structures Ces deux Commandants Là Vont être Au max Mais en open field Nevsky Continuera De les défoncer Ces deux Ce ne sont pas Des commandants Qui sont efficaces Ou très efficaces Pour l'open field Alors Cipio Oui Il pourra être Mis en binôme Avec par exemple Un Guan J'imagine Ou un Harald Ça doit pouvoir Piquer Flavius Non C'est un commandant De défense Ils sont Extrêmement Intéressants Est-ce que C'est un poisson D'avril Je n'espère pas Ils sont Vraiment Bien Et est-ce qu'on Va les tester Est-ce que Je vais vous montrer Un milliard De rapports Sur ces commandants Evidemment Je vais vous les montrer Et peut-être Que s'ils sortent Lors du prochain patch Peut-être On va les avoir En retour Dans la grande finale De la Ligoziris Ça serait sympa Qu'ils les rajoutent Pour les 60GT Et les 1V Qu'ils puissent Les utiliser D'ailleurs D'ailleurs La grande finale Les paris Ça sera Mes pronostics Vendredi Les amis Notamment Voilà C'est tout Pour cette vidéo J'ai encore Plein de choses A voir avec vous Mais on verra ça Dans la vidéo De jeudi Et vendredi Les amis Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au 5 pouces bleus Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock